On est avec Omar Slaouti en direct du rassemblement contre les violences policières à l'Issan-Denis. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'était important d'être là aujourd'hui ? C'est simple, on voulait que le premier rassemblement à partir du déconfinement ait lieu sur la question des violences policières. Les violences pourquoi ? Parce que pendant des semaines, les quartiers ont été plus que confinés. En l'occurrence, ces quartiers-là, ils ont vécu la « hogra ». C'est-à-dire là où sont concentrés particulièrement les pauvres, les arabes, les noirs, c'est là où la police a fait du très très sale. Du très très sale, ça veut dire des morts, ça veut dire des mutilés, ça veut dire des bico-tu-sais-pas-nager, ça veut dire des convocations de l'histoire raciste, coloniale. Et les flics se sont donnés à cœur joie, ils ont eu les coups d'effranche, y compris parce qu'il n'y avait pas obligatoirement beaucoup de monde pour les filmer dans cette période-là. Voilà pourquoi on le dit. L'une des meilleures façons de survivre dans la période, indépendamment des distances de sécurité avec le Covid, c'est de filmer la police, notamment avec l'application Urgence Violence Policière. Vous pouvez télécharger cette application UVP. Il va falloir qu'on serre les coudes dans les quartiers. Il va falloir qu'on comprenne qu'entre les violences policières qui sont abattues sur les gilets jaunes, sur les quartiers populaires, il y a du lien à faire et sur tous les travailleurs qui décident simplement de se mettre en grève, de se mettre en mouvement pour un autre type de société. Parce que le jour d'après, c'est ici qu'ils se décident. Là, à Villeneuve-la-Garenne, à l'île Saint-Denis, à Saint-Denis, dans le 9-3. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est le département le plus pauvre de la métropole. Je ne parle pas des Outre-mer colonisées qui sont encore dans une panade incroyable. Mais sur la métropole, c'est dans ce département-là où il y a eu le plus de contrôles, où il y a eu le plus d'augmentation du nombre de morts par rapport au Covid, où il y a le plus de derniers de cordée et où il y a le plus de personnes qui vivent contrôlées, surcontrôlées par la police. Justement, on a beaucoup parlé de triple peine dans la mesure où c'est ceux qui subissent le racisme au quotidien qui aujourd'hui s'est envoyé au front face à l'épidémie. Est-ce que tu as un mot à dire sur la gestion de la crise sanitaire ? Bien sûr, là, les réalités sont criantes. Il n'y a pas de statistiques généralement ethniques et tout ça. Mais on sait que les derniers de cordée, ceux qui font les travaux les moins bien payés, les moins bien valorisés, ils sont dans les quartiers populaires, dans les quartiers pauvres. Ce sont ceux-là et ceux-là qui vivent en plus dans les logements les plus exigus. Il y a des problèmes liés notamment à l'habitation sociale dans ce pays-là, parce qu'on a décidé de faire crever les pauvres entre eux. Il n'y a pas cette place santé si bien qu'aujourd'hui on est contaminé dans la famille, tellement il n'y a pas d'espace pour respirer et pour vivre. Malgré ça, le confinement a été aussi bien respecté dans les arrondissements très riches de Paris que dans les quartiers populaires. Et là-dessus, on a rajouté en plus la police. Le résultat, c'est qu'on est sur une bombe atomique. Il faut comprendre que le jour d'après, il ne va pas s'écrire avec des tracts noirs sur blanc. Il y a des révoltes dans les quartiers populaires qui ont existé, qui existent, et qui se profitent. La responsabilité de tous ceux qui s'engagent dans les associations, les collectifs, les partis, les syndicats, c'est d'assumer et de marquer leur solidarité avec les jeunes et les moins jeunes des quartiers populaires qui se révoltent aujourd'hui. Parce qu'ils sont à la croisée de tout, de l'exploitation capitaliste, des oppressions racistes, de cette police structurellement qui les tue, dans leur chair, sur leur chair, qui les mutile. C'est ça la réalité du terrain. Voilà pourquoi ici, il y a plein de collectifs contre les violences policières. Il y a le collectif autour de Ramatandiang pour son frère, l'Amédia et l'Archmo. Il y a le collectif avec Assa Traoré pour son frère aussi. L'Archmo, il y a le collectif d'Amalbentoussi d'urgence de police assassine pour son frère aussi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les collectifs se retrouvent et ont décidé de marquer le territoire politiquement. C'est simple. Il y a les luttes syndicales, il y a les luttes aussi pour nous, quand on vit dans les quartiers au quotidien. Il faut donner de la visibilité, c'est pour ça qu'on est là, frère. Justement, la dernière question, juste, on voit un dispositif policier important. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Mais c'est simple. Ils ont voulu nous invisibiliser, ils veulent en plus ne pas nous entendre. C'est pour ça que nous, on est là pour mettre et la lumière et le son dans cette affaire-là. Ils ont décidé de nous nasser alors qu'on souhaitait juste faire une sorte de chienne humaine, en respectant les règles de distanciation d'un mètre cinquante entre les uns et les autres, avec chacun son masque. La réalité, c'est que même ça, ils ne supportent pas. Ils ne supportent plus de nous voir. Ils ne supportent plus un certain type de mobilisation. Alors même qu'on tient à dire qu'ici sont signataires, le collectif du 10 novembre contre l'islamophobie, des syndicats, la CGT, Solidaires, des partis politiques comme le NPA ou l'ICL, et puis des organisations, j'ai envie de dire, de collectifs du terrain pour plus de solidarité. C'est tout ce panel-là qui se retrouve ici. Et il y a tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas être ici présents, mais qui habitent à Marseille, Lyon, Toulouse, Lille et qui sont de tout cœur avec notre mobilisation. Donc on tient à dire qu'ils peuvent nous invisibiliser comme ils veulent, on sera de nouveau dans la rue, dans la place, le jour d'après. Il ne se fera pas sans les quartiers populaires, sans les derniers de cordée, sans ceux et celles qui morflent le plus au quotidien. Merci, Omar Fautier.